Shalom ouvracha le passage pour le chet iar, le huit iar. Le verset nous dit, Yaakov embrassa Rachel, il leva sa voix et pleura. La tribu supérieure, suprême, qui est cette tribu, l'attribut de Rahamim, de la miséricorde, se trouvant dans le monde de Hatsidut, où c'est celui qui réveille une grande pitié sur Rachel, ce qui veut dire sur qui ? Sur la source de toutes les nechamot d'Israël. Il leva sa voix, que veut dire lever, les malas, donc à niveau supérieur, à la source des miséricordes suprêmes, qui est appelé le père de la miséricorde, et leur source. Donc Yaakov accéda à la source des miséricordes, alors que Yaakov est Rahamim de Hatsidut, mais il s'éleva au niveau qui est Mekor à Rahamim, la source même des miséricordes de Yaakov, la source même de Rahamim de Hatsidut, qui s'appelle Avah Rahamim, le père, donc la source des Rahamim des miséricordes, afin d'influencer et de réveiller à partir de Avah Rahamim, de ce niveau qui est plus élevé que Rahamim de Hatsidut, pour influencer de là-bas beaucoup de miséricordes, sur toutes les âmes, sur la source du rassemblement d'Israël, afin de les élever de leur exil, et de les unifier dans l'union supérieure, suprême, de la lumière de par une union qui ressemble, qui est l'union de l'embrassement. Ce qui veut dire qu'Yakov Avinu demanda à Kadosh Baruch Hu, de par ses pleurs, de s'unifier avec les Neshamot, bien que les Neshamot tombent dans une situation d'exil, tombent de par leur faute, etc., malgré ceci, de permettre à la Neshama à nouveau de s'unifier avec le Horen Sov Baruch Hu, avec le niveau infini béni ilé qui s'investit dans la personne, de par la Torah, et les mitzvot. Donc, ceci s'est fait de par Rachamim. Donc, nous trouvons que Yakov Avinu a dû donc réveiller un niveau très, très élevé de Rachamim pour permettre, et Hachem accéda à sa requête, à sa demande, car nous savons tous que de par la Torah et les mitzvot, le juif ici, ici-bas, s'unifie avec le Horen Sov. Donc, ceci nous montre quoi ? Que Yakov Avinu a demandé à ce que l'union soit d'une union parfaite, Biprinat Neshikin, car il y a des catégories, des niveaux dans l'union. Là, Biprinat Neshikin, une union qui est liée, qui ressemble, et qui a en fait une union qui s'appelle Neshikin, embrassé. Ceci est en effet l'attachement de l'esprit à l'esprit. Lorsqu'une personne embrasse l'autre personne, il y a le côté physique, et il y a aussi l'esprit, la laine de la bouche des deux, donc qui se rejoignent. Donc là, nous avons un concept très, très profond d'union. Comme il est écrit, Il m'embrasse, les embrassements de sa bouche, ceci veut dire, dans le côté d'Avodat HaShem, comment on embrasse Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu nous embrasse, L'attachement de la parole de la personne, dans la parole de HaShem, ceci est l'Ala Ha, lorsque la personne étudie l'Ala Ha, il embrasse Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu l'embrasse. Il y a aussi l'union qui se fait de par la pensée. La pensée s'unifie avec la pensée d'Ala HaShem, l'action dans l'action. Donc nous avons l'action des mitzvot, nous avons la pensée de la Torah, qui est la pensée d'Ala HaShem, la personne pense avec sa pensée, il signifie avec la pensée d'Ala HaShem, et bien sûr, l'action des mitzvot, il signifie avec le niveau d'action d'Ala HaShem, et particulièrement lorsqu'il s'agit d'une action qui est liée à une action de Tzedakah et de bonté, de HaShem, c'est droit Yéminah, car HaShem est en effet le bras droit, donc la révélation d'Ala HaShem, car le Yami représente la révélation, donc cette union est vraiment une union Maasebe Maase, une action dans l'action, donc c'est la révélation, c'est Yamin, c'est le HaShem, ceci correspond réellement concrètement à un enlassement concret, comme il est écrit, ce qui veut dire lorsque la personne donne la Tzedakah, il est lié maintenant au bras droit d'Akadosh Baruch Hu, il est enlacé l'étude se fait de par une parole, l'étude se fait de par une pensée, bien sûr, sans pensée, il n'y a pas d'étude, l'ayoun approfondie, donc l'étude de la Torah, nous avons dit à l'Ala Ha, et là, l'adbouin Zaken nous explique qu'en effet, ce n'est pas seulement l'Ala Ha, l'étude de la Torah, la parole de la personne dans l'étude de la Torah, la pensée, donc ceci unifie la personne de manière, un lien, une union de neshikine, d'embrassement concrètement, donc ceci, l'adbouin Zaken nous ramène pour nous expliquer que quoi, que la personne doit chercher à s'attacher à Kadosh Baruch Hu, car par cet attachement-là, il va sortir, il va sortir donc, il va ressortir cette neshama, cette nitsous même, l'étincelle divine, la source même, l'étincelle divine qui provient d'un niveau aussi, aussi, aussi spirituel, aussi, aussi puissant, il va le ramener à sa source, et c'est en effet ce que Yaakov nous a demandé à Kadosh Baruch Hu, de permettre l'étincelle divine de s'unifier à sa source, grâce à Yaakov et à Kadosh Baruch Hu, il influença des miséricordes de par ces Rachamim, et Lyonim, que Jumboch Hu accéda, et nous avons donc la force aujourd'hui de nous unifier avec à Kadosh Baruch Hu, donc ceci, cette prise de conscience pousse et motive la personne, donc de par cette Rachamim, la miséricorde, la pitié de son l'étincelle divine à l'unifier avec à Kadosh Baruch Hu, de par la Torah et les mitzvot, donc embrasser, s'attacher avec le ma'asèd à Kadosh Baruch Hu, être enlacé par à Kadosh Baruch Hu, et nous voici à travers le réveil qui se fait de par une méditation, comme écrit plus haut, donc la méditation de Rachamim, de réveiller, un réveil de miséricorde, de pitié sur son étincelle divine, etc., il peut accéder à l'éprinat à Avar Abba nous avons expliqué plus haut, dans les prakis plus haut, à Avar Abba, l'amour qui s'appelle le grand amour, l'amour au délice, c'est un amour où la personne ressent donc un plaisir extraordinaire dans la présence d'Akadosh Baruch Hu, donc la personne de par ce réveil de Rachamim Rabim, la personne va servir à Shem de par Rachamim Rabim, parce qu'il a vraiment pitié de son étincelle, c'est malheureux, c'est dans un malheur extraordinaire, il va étudier, je viens faire la Torah, les mitzvot, afin que cet étincelle rejoigne sa source, lorsqu'il va vraiment accéder à ce niveau-là, il pourra accéder également à Avar Abba, réveillant soit aussi un plaisir qui est Avar Abba, l'amour, grand amour, de manière que ce soit révélé dans son cœur, qu'est-dire-t-il comme il est écrit, le Yaakov Asherpada est Abraham, Yaakov qui libéra Abraham, donc dans le sens profond le Dua Zaké nous explique Yaakov, c'est Rahamim, Abraham, c'est Ahava, c'est Chesed, comment libérer le Chesed ? C'est Yaakov qui libère le Chesed, les Rahamim, lorsque la personne réveille en soi le Rahamim, ce service de Hachem, qui de par une animation, de par un sentiment de pitié sur son étincelle divine, et de par ceci, il va réaliser la Torah et les Mitzvot pour réunir son étincelle, sortir de son exil, ceci va aussi également agir à libérer l'amour pour Akkadosh Bouchi, il va sentir cet amour qui sera donc révélé, ce qui veut dire libérer l'amour, il va avoir en soi cet amour extraordinaire qui va donc s'exprimer, qui va se développer, comme expliqué autre part, donc nous avons compris un chemin, nous avons donc trois voies qui sont majeures, importantes pour servir Hachem, qui est donc Aava, Ira et Rahamim, de par le réveil de ces trois voies, le service d'Akadosh Baruch à une allure et dans la perfection totale. Sous-titrage ST' 501